Très abattu, troisième défaite à zéro point, comment on pourrait être autrement que très abattu ? Donc très déçu ? Oui, forcément déçu, tu prends zéro point sur trois matchs, dont deux à la maison, oui, on peut dire les mots, on peut dire les termes, ça fait chier, ça fait vraiment chier. On passe quasiment un huitième du temps du match, je crois plus de dix minutes dans les 22 adverses, on doit avoir une vingtaine de munitions dans les 22 et on marque trop peu, donc on est trop inefficace. Donc l'explication, il y en a plusieurs, nos qualités techniques, nos qualités d'impact, on ne tire pas profil de nos avantages, contrairement au Racing Man, ça fait beaucoup de choses à revoir et à travailler, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de positif, notre jeu nous rapproche énormément de fois de la ligne adverse, sauf qu'on ne se récompense jamais, donc le score me paraît logique vu qu'on ne se récompense pas. J'ai la sensation qu'on domine sur le territoire, qu'on rentre plus dans les 22 des Racing Man plus souvent, on a un essai quasiment tout fait où on tombe le ballon, voilà, et eux à côté, ils sont super réalistes, Mais j'ai la sensation que collectivement, on aurait pu remporter ce match. Vu l'énergie dépensée en première mi-temps, on se paye trop peu. De rentrer à plus 7, c'est vraiment trop peu pour moi. Et après, en deuxième mi-temps, effectivement, on a ce temps faible qui devient catastrophique avec ces deux cartons où là, on subit énormément. On n'arrive pas à reprendre la main sur le ballon et puis on enchaîne des fautes. Cumulées sur le match, on en fait peu, on en fait 10, mais on en prend 4-5 au même moment. C'est ça qui est dur. On sait que le top 14, c'est dur, que tous les matchs vont être compliqués. Il va falloir tous les jouer pour espérer quelque chose. Donc, on va travailler, on va travailler, on va bosser. Et puis, comme je disais, on va garder ce goût dans la bouche qui est très, très, très désagréable. Et on va travailler. Il n'y a plus que ça à faire. Donc, comptablement, c'est une très mauvaise opération. Ça fait 3 matchs qu'on perd consécutivement. Donc, oui, oui, c'est comptablement une mauvaise opération. Mais on a une trêve, il faut qu'on se repose et il faut surtout qu'on reparte au boulot. On a connu déjà par le passé des périodes difficiles. Et voilà, on retrouvera les ressources pour revenir plus fort.